Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Alors j'espère que vos fêtes de Noël se sont bien passées. Moi ça s'est très bien passé personnellement de mon côté. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va parler des cadeaux que j'ai eu pour Noël. Mon papa m'a acheté des petits chocolats de la marque Histoire de chocolat. C'est un chocolatier de Brest. Je crois que je n'ai jamais mangé de chocolat aussi bon que chez eux. Donc voilà, n'hésitez pas à les tester. J'ai des petites tablettes de chocolat comme ça personnellement, c'est du chocolat noir. Donc après, de mon papa, j'ai une petite lettre, voilà, avec un petit mot. Et j'ai un petit chèque, donc il m'a donné de l'argent. Je ne vous dirai pas le montant, je ne vous dirai jamais le montant des chèques et de l'argent que j'ai gagné. De la part de ma mamie, j'ai eu aussi un chèque. Voilà, donc ça c'est très rapide. Et puis de la part de mon beau-père, j'ai eu une carte cadeau Pull&Bear parce que j'aime trop ce magasin et tout. Et vu qu'il ne savait pas trop pourquoi m'acheter, j'ai dit bon bah vas-y, je vais donner des noms de marques que j'aime bien. Après donc, de ma cousine côté maternelle, j'ai eu un petit baume à lèvres. Il sent trop bon. Et en fait, c'est de l'alcool. C'est du gin tonic, c'est un baume à lèvres au gin tonic. Je trouve ça trop bien. Ça sent du citron, ça sent trop bon. Oh, j'aime trop. Et après, elle m'a offert un petit bol. And look at that. C'est des petits tétés. Voilà, c'est des petits sangs. C'est trop mignon. Je vois trop un petit thé matcha comme ça. Je le bois, un petit thé vert, le vrai thé japonais. Donc ça, c'est de mon parrain et de sa femme. J'aimais aussi un chèque. Donc merci à vous aussi. Donc mon parrain et de sa femme, c'était eux qui nous accueillaient à Noël le 25 au midi. Et ils nous ont acheté des petits gels hydroalcooliques trop bien. C'est une marque bretonne qui s'appelle Makey Bell. Et je vous jure, elle est trop bien cette marque. En gros, une sorte de The Body Shop breton. Et il y a des odeurs style Kuna Man, Nougat, caramel au beurre salé, bain de mer. Et moi, j'ai parfum Jeunet. Alors, de ma tante, j'ai eu de l'argent aussi. De ma maman, j'ai eu des tickets à gratter. Bon, je ne les ai plus parce qu'ils ont été grattés. Et devinez, j'en ai eu trois. Il y en a un, je n'ai rien eu. Il y en a un, j'ai eu un euro. Et il y en a un, j'ai gagné 10 euros. 10 euros sur un ticket à gagner. Le astro-gémeaux. Alors, je vous dis, maintenant, j'irai acheter que des astro-gémeaux parce que j'ai testé des astro-capricornes et vierges parce que c'est censé être des signes qui gagnent beaucoup d'argent. Mais non, je n'ai gagné nada que néné, rien du tout. Là, j'ai gagné 10 euros avec un astro-gémeaux. J'ai tout gagné, j'ai tout gagné. Et je vous jure, participez, prenez les astro-gémeaux, ils sont géniaux. Donc, ma marraine qui est aussi ma tante du côté maternel, elle m'a acheté ça. Donc ça, c'est un cookie, mangue, coco, noix de cajou, chocolat blanc. Ça a l'air trop stylé, ça a l'air trop bon. Et elle nous a acheté des petits sucres d'orge caramel. Toujours ma tante du côté maternel. J'ai eu un petit bracelet avec marqué dessus, chanceuse. Donc celui-là, il va falloir que je le mette. Et de ma tante, j'ai encore eu un autre cadeau. C'est une écharpe. Elle est super douce. Je vous jure, elle va me tenir tellement chaud. Ça, c'est de mon cousin, donc côté maternel aussi. Il m'a acheté un petit savon qui sent trop trop bon. C'est la rose, je crois. Ça sent trop trop bon. Et une petite paume de douche. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Moi, j'appelle ça une paume de douche. Mais je vous jure, la matière, c'est trop agréable. J'ai trop peur de la casser, mais c'est trop agréable. Et je sais qu'ils regardent mes vidéos. Donc merci encore pour ces petits cadeaux. Voilà pour mes petits cadeaux. Et après, j'ai fait mon anniversaire avec ma soeur et ma maman. Ma maman, elle nous a acheté, à ma soeur et à moi, des petits chocolats aussi. Et elle m'a pris des citronnettes. Alors, je vous l'ai déjà dit, mais je ne suis pas très fan des citronnettes. En fait, c'est parce que je suis un peu une addicte au goût acide. Tout ce qui est acide, j'adore ça. Des fois, juste, je ne sais pas quoi manger. Je mange un cornichon et après, j'en mange plusieurs. Parce que j'aime bien le goût acide. Et je trempe mon pain dans le vinaigre. Parce que le vinaigre des cornichons, je trouve ça trop bon. Et c'est pareil, le citron, des fois, je prends juste mon verre d'eau. Je mets du citron dedans. Ou, ben non, je ne bois pas non plus du citron comme ça. Mais par contre, je mange le citron. Enfin, ma mère sait que j'adore le citron. Mais le truc, c'est qu'un jour, mon père, il m'a déjà fait passer des citronnettes. Et je n'avais pas du tout aimé. Mais ce n'est pas grave, on va re-goûter. C'est un goût qui est original. En fait, c'est de la pâte de citron. C'est le mélange, je pense, acide, amer. Et en fait, c'est la pâte, je pense. C'est le fait de manger une pâte. Je n'aime pas, je préfère manger du jus de citron. Mais en tout cas, le chocolat est très bon. Ce n'est pas grave, je mangerai quand même. Donc maman, ne t'en fais pas. Je sais que tu regardes cette vidéo aussi. Ne t'en fais pas, c'est très bon quand même. Donc, après ma maman, elle m'a aussi acheté un petit set de bougies comme ça. Et vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'elle t'a acheté des bougies ? Tout simplement parce qu'elle m'a acheté un appareil à raclette. Alors là, vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce qu'elle dit là, celle-là ? Eh bien, je vais vous montrer. Tac. Tac. Et ici, là, dans le petit camp, vous mettez votre bougie. Et ça chauffe. Et c'est un appareil à raclette individuel. Étant donné que je suis étudiante et que je n'ai pas beaucoup de place dans mon appartement, eh bien, j'aurais ça. Ma maman m'a aussi passé un petit chèque avec de l'argent encore. Soyez pas choqués par ce que je vais vous dire actuellement. Quand je suis allée faire les boutiques avec ma soeur l'autre jour, dans mes vlogs précédents, je suis tombée sur des choses que j'aime beaucoup. Je me suis dit, pourquoi pas me les acheter moi-même. Donc, je me suis fait des cadeaux pour moi à Noël. Donc, premièrement, je me suis acheté ce fameux pop, Arya Stark. Je suis une grande addict de Game of Thrones. Mais vraiment, je suis plus fan de Game of Thrones que de Harry Potter, Star Wars ou autre. Vraiment. Et Arya Stark, c'est vraiment mon personnage préféré. Oh, je vous jure, je l'aime trop. Cette fille, elle est tellement badass. Elle est incroyable. J'ai même chignon qu'elle actuellement. Mignoture check. Et mon deuxième cadeau à moi-même, c'est ça. C'est une canne à pêche. Une canne à pêche. Bah oui, bien sûr, ça va. Non, c'est une... Oh, mais pourquoi je suis en train de casser ? Je suis en train de casser le truc. C'est une perche, en gros, pour vlogger. Mais une perche, pas de portable, c'est une perche de caméra. C'est vrai que moi, souvent, je sens le bras comme ça. Mais au bout d'un moment, ça fait mal au bras. Enfin, c'est pas agréable pour vous et pas non plus trop pour moi. Voilà. Et ma sœur m'a fait un swap. Donc, je vais le faire avec vous. Tout d'abord, je veux te souhaiter un merveilleux Noël. Aujourd'hui, nous fêtons Noël. Il est donc temps pour toi d'ouvrir tes cadeaux si attendus. Alors, vas-y, fonce, je te lance beaucoup d'emploi. Si vous le savez pas, genre, je suis une grande fan de Noël et surtout des cadeaux. En fait, j'aime cash cash. J'aime trouver des choses qui sont cachées. J'aime découvrir des secrets. Donc, forcément, à la période de Noël, quand les gens cachent des cadeaux dans la maison, je ne peux m'empêcher d'aller les chercher, d'aller à leur rencontre. Mais ça m'a amenée souvent à des situations un peu bêtes où je cassais, par exemple, le meuble de ma maman. Et là, cette année, ma sœur, elle m'a dit, bon, bah, tiens, tes cadeaux, ils sont là. Parce que, bah, moi, j'y suis allée. Et puis, j'ai commencé à vouloir ouvrir parce que, bah, ça se fait pas, je sais. Mais, bah, me montre pas mes cadeaux. Genre, tu sais comment je réagis. Moi, je veux savoir ce que c'est. J'aime pas les surprises. Je veux savoir ce que c'est. Ouais, je sais, je suis une super pétasse. Mais bon. Pour ton premier cadeau, j'ai pensé à quelque chose d'épicé. J'espère que ça te plaira et que cela assaisonnera ta vie au quotidien. Afin de t'apporter joie, plaisir et douceur. Et en fait, mon premier cadeau, c'était ça. Le studio Ghibli, c'est les films de Miyazaki. Les films comme ça, alors, je trouve ça trop trop beau. Et donc, ma sœur, elle m'a acheté le livre de recettes du studio Ghibli. En deux, ouvre vite ton premier cadeau, car il s'agit de quelque chose qui te sera très utile dans la vie. Et donc, en fait, c'était un petit mot de Stérenne. La patience est une vertu à ne pas négliger. En gros, là, elle fait référence au fait que je veuille ouvrir tout le temps mes cadeaux trop vite. Elle m'a dit, comme a dit Luc, deux clapiers marqués de Vauvernag. C'est un écrivain moraliste. La patience, elle a redespéré. On a aussi Bouddha qui a dit, la patience est la plus grande des prières. Et enfin, la Bible à Jacques 5, 7, 8. Usez donc de patience, frère, jusqu'à la venue du Seigneur. Non mais bref, j'ai pas compris pourquoi elle me l'a donné. Vraiment, c'est pas du tout mon style de pas être patiente. Cadeau numéro 3. J'espère que cette petite mise au point ne t'aura pas énervé, car la suite n'est pas finie. Il te reste des cadeaux à ouvrir. Après tout, tant de guerres et de combats pour tant de beauté derrière ce beau visage. Je crois que c'était ça mon cadeau numéro 3. Donc ça, c'est pareil qu'Aria, c'est le pop Ray de... Je dis Ray. C'est le pop de Ray dans Star Wars. C'est pareil, c'est une fille grave badass. Et je l'aime trop. Oh ! C'était des louches. Ouh ! J'aime pas. Numéro 4. Nous avons tous déjà eu un ou plusieurs héros. Mais il ne faut jamais oublier qui sont les vrais héros et leurs histoires. Le but d'un héros, c'est tout simplement pas que l'individu s'identifie à lui. Et là, j'ai vu ça. Un poster à oui, mais de quoi ? De qui ? Est-ce que vous reconnaissez ? Il fait pas grave flipper. C'est là, je suis trop contente de la voir, mais ne m'en veux pas si je l'accroche pas dans mon appart à Rennes. Si je l'accroche nulle part dans ma chambre, parce que je trouve qu'il m'est trop flippée. C'est Sirius Black. En gros, j'aime trop Harry Potter. Je pense qu'on a tous un personnage préféré dans Harry Potter. Et moi, c'est Sirius Black. J'aime trop cet individu. J'aime trop son problème psychologique d'une certaine manière. Son histoire, le fait qu'il soit mal aimé. Cherchez pas. Moi, j'aime tous ces personnages qui sont torturés. Voilà, torturés. Je les aime, ces personnages. Quand je serai plus grande, j'aurai une maison où j'aurai une salle spécialement avec tout plein d'avis de recherche de plein de personnes. Genre j'aurai l'avis de recherche de Sirius Black et il y aura celui, l'avis de recherche de Nami, l'avis de recherche de Sabo, l'avis de recherche de Luffy. Bref, parce que j'aime trop One Piece. Donc, en numéro 5. Savais-tu que même le papier cadeau pouvait être un indice ? Partons ensemble à l'aventure et à la découverte du monde des sorciers. Mais pour trouver le chemin de traverse, ne te faut-il pas un guide ? Et que je n'en ai pas envie. Ah, voilà. Je suis fan du château ambulant et de Princesse Mononoke. Et mes potes, ils m'avaient acheté la fiche de Princesse Mononoke. Vu qu'il était tellement beau, je me suis dit, je veux celui de Roll Moving Castle, du château ambulant. Et ma soeur, vu qu'elle ne l'a pas trouvé, elle l'a fabriqué elle-même. Je suis trop contente. Je vais pouvoir l'accrocher juste à côté de mon Princesse Mononoke dans mon appartement à Rennes. Bref, donc j'ai deux posters. Un que je veux absolument bien mettre dans mon appart. L'autre où j'ai un peu plus peur, même si je l'aime beaucoup aussi. J'ai un peu plus peur de le mettre, ouais. Je n'ai jamais cessé de chercher cette petite chose pour toi. Mais il faut croire qu'elle n'a pas voulu venir à ta rencontre. J'ai donc décidé de la construire moi-même en essayant de respecter au mieux tes attentes. tout en gardant une part d'originalité et la signature de la petite pâte de ta soeur. Attendez, c'est un problème. Il me manque un cadeau. Je ne sais pas où il est. Ah mais si, je sais où il est le cadeau. Je sais où il est le cadeau. C'est ce que je porte sur moi actuellement. Bon bah voilà, ceux qui n'auront pas reconnu, c'est le t-shirt de Lena Mafouf de Lena Situation. En collaboration avec Jennifer. C'était la deuxième saison en gros des t-shirts vlog d'août. Lena, elle a sorti un t-shirt que j'attendais depuis tellement longtemps. Mais je l'attendais. Son t-shirt I am the dindon of the farce. Le jour où son t-shirt sortait, je vous jure que ça faisait 10 minutes qu'il venait d'arriver sur le site internet. Donc je suis allée sur le site. Il n'y avait déjà plus rien. C'était sold out. Il ne restait plus que la taille XXL et la taille XS. Donc je n'ai pas pu le prendre. Donc ma soeur, vu qu'elle a vu à quel point je le désirais, je le voulais ce t-shirt. Et bah elle s'est dit bon bah je vais lui acheter pour Noël. Sauf que c'était impossible, impossible de le trouver. Donc bah ce qu'elle a fait, elle a dû aller sur une application, sur un logiciel, sur un site internet. Et elle a dû le créer elle-même. Donc c'est pas le vrai t-shirt de la collection de l'Ena Mafouf. Mais c'est un t-shirt que ma soeur a recopié et qu'elle a fait à presque l'identique. Je vous le dis dernier. Voici donc ta dernière petite relique encore emballée. J'espère que cette quête t'aura plu. Ta vie est peut-être une énigme Miss Sarah. Mais j'espère avoir relevé avec brio les petits cadeaux qui auront su te faire plaisir. Et si tu penses qu'il n'y a pas d'indice dans ce dernier message, tu te trompes bien. Allez ouvre vite ton dernier cadeau, ta grande soeur. Est-ce que ça vous dit pas quelque chose ça ? Je suis sûre y'a des gens qui comprennent ce que c'est. Comme vous pouvez voir, c'est une baguette comportant des runes. Et qui est le seul personnage de Harry Potter à posséder une baguette comportant des runes ? Et bien oui vous avez raison c'est encore Sirius Black. Donc voilà ma soeur elle m'a acheté la baguette de Sirius Black et en gros c'est de la collection Ollivander parce qu'elle m'a expliqué qu'il y avait trois collections différentes et la collection Ollivander c'est la plus forte collection, genre c'est la collection avec les vraies répliques en fait de ceux du film. Donc ça c'est une réplique de la vraie baguette du film. En fait le problème c'est que Sirius Black c'est une baguette assez étrange, on ne sait même pas dans quel bois a été réalisé, a été faite sa baguette, on ne sait pas quel est l'ingrédient essentiel de sa baguette, on ne sait pas si c'est un truc de phénix, un truc de licorne et tout machin. Mais je pense que c'est de la licorne parce que moi je suis censée normalement avoir une baguette, j'ai fait le test sur Pottermore, je suis censée avoir une baguette avec un crin de licorne. Et bien je pense que c'est un crin de licorne, je le sens à l'intérieur, je le sens. On va voir si ça marche. Une gardium leviosa. Je suis contente ça marche. Donc voilà c'était mon petit unboxing, mon petit haul de mes cadeaux de Noël. J'espère que ça vous aura plu. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Tchusses, bisous les gars, bisous les copains, à la prochaine ! Sous-titres par Juanfrance